Donc maintenant on va voir comment passer d'un algorithme vers une somme. Donc on a vu au niveau de la série TP, l'exercice numéro 1 sur la série TP numéro 5, donc il y avait une somme et on a déduit c'est quoi la somme calculée. Donc c'est ça, c'est très important. Bien sûr, il y a le sens inverse où il y a une formule mathématique et c'est à vous de faire la boucle de la somme. Donc je vous donne un exemple très rapide pour que vous compreniez le principe. On va prendre la somme la plus simple que nous avons vue au niveau du cours, c'est la somme suivante. Donc S égale 1 plus 2 plus 3 plus 4, donc jusqu'à par exemple N. Donc N c'est une variable bien sûr. Donc si je prends cette somme, c'est clair que cette somme égale à quoi ? Donc je peux l'écrire sous format abrégé. Donc le format abrégé c'est quoi ? On va dire qu'on va remplacer tous les termes par un seul terme. Donc si je prends ici le terme, ça c'est un terme, on appelle ça un terme. 1, c'est un terme, 2, 3, etc. Donc je vais remplacer tous ces termes-là par un seul terme qui est le I. Donc je peux écrire ici S égale, pardon ici, égale la somme des I. Tel que I, il va varier de 1 jusqu'à N. Voilà. Si j'écris comme ça, donc bien sûr vous pouvez l'écrire pour ma mathématique, c'est une somme. Je ne sais pas ce que je peux insérer un symbole ici. Donc je vais voir est-ce que je peux insérer un symbole. Non, ici il n'y a pas, mais je pense le symbole. Ok. Je ne me souviens plus où on insère un symbole. Ce n'est pas méchant. Donc le symbole de la somme. Donc ici, comment ça va devenir ça ? Donc si je prends cette écriture somme de I, donc on appelle le I, ce I là c'est le facteur général, pardon, c'est le terme général, ou bien le terme répétitif. Donc le I ici c'est le terme répétitif. Donc ça en termes algorithmiques, ça devient, donc je vais remplacer ça en termes algorithmiques, ça devient comme celui, en écriture algorithmiques. Je vais le faire en gris, et je vais l'écrire comme celui, pour. Alors premièrement c'est une somme, donc j'initialise la somme à 0, c'est très important. Après, somme des I, ça devient une boucle. Donc la boucle elle est où ici ? C'est cette boucle là. I égale 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à N. Donc 1, 2, 3, jusqu'à N. Donc c'est la boucle pour, qui est plus simple, donc pour I. Pourquoi j'ai choisi I ? Puisqu'ici ça dépend de I, la somme elle dépend de I. Et ici le terme général, ou bien le terme répétitif c'est I lui-même. Donc ça ne change pas. Donc I reçoit 1, A, N, faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? S reçoit S plus I. Donc c'est comme ça qu'on fait, ici on écrit le terme général. Donc ici, fin pour. Donc voici la boucle pour, qui permet de calculer cette somme. Donc cette boucle pour, elle permet de calculer la somme 1, 2, 3, 4, jusqu'à N. Donc voici comment passer d'une somme à une somme. Donc si je change une autre somme, si je vais faire une autre somme ici. Donc je vais faire ici les mots-clés, pour désigner les mots-clés ici. Pour A, F, ça c'est bon, on l'a vu tout à l'heure. Je m'excuse. Donc si je change une somme, si je fais une autre somme par exemple, je vais faire par exemple, 1, 3, ici, 5, 7. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici ? C'est les nombres impairs. Ici je peux écrire un nombre impairs, c'est 2 fois N plus 1. Bien sûr, N c'est une variable d'entrée pour ce traitement. Si je prends ce traitement-là, je dois connaître la valeur de N. Donc on doit faire lire N et le résultat calculé c'est S. Donc 1 c'est une variable d'entrée, 1 c'est une variable de sortie. Donc si je prends cette somme, je peux remplacer les termes répétitifs. Donc le terme 1, 3, 5, c'est des paires, c'est des termes, pardon, impairs. C'est des termes impairs. Un nombre impair en mathématiques, ça s'écrit sous forme de 2K plus 1. Donc je peux l'écrire sous ce format de 2 fois I plus 1. Donc vous pouvez remplacer I par K par J, ça ne dérange pas, l'essentiel, ça s'écrit sous forme de 2 fois un anti plus 1. C'est ça un nombre impair. Donc pour trouver le 1 ici, I doit démarrer par 0. Donc 2 fois 0 plus 1, je trouve ce 1. Après I égale à 1, je trouve 3. 2 fois 1 plus 1, c'est 3. Après I égale à 2, on va trouver 5. 2 fois 2 plus 1, c'est 5. Donc I allant de 0. Pour trouver le dernier terme, I doit être égal à N. Lorsqu'on remplace I par N, on va trouver le dernier terme. Donc I allant de 0 jusqu'à N. Donc si je prends cette boucle, ça devient comme celui-là. S reçoit 0. Pour I reçoit 0 jusqu'à N, puisqu'on démarre par 0, S reçoit le terme répétitif. Donc c'est quoi le terme répétitif ? C'est 2 fois I plus 1. 2 fois I plus 1. Donc voici comment passer d'une somme vers l'algorithme correspondant. Donc j'espère bien que c'est clair. Je prends un autre cas. Je prends un autre cas. Vous remarquez ici pour cette somme, 1 plus 2 jusqu'à 1, c'est des entiers. Aussi cette somme-là, c'est des entiers. Par contre, ici, je vais prendre un autre cas. Et on va trouver le terme général. Par exemple, je prends cette somme-là. 1 plus 2 plus 2 sur 3 plus 3 sur 4 plus jusqu'à le 1ème terme. Ici, je ne vous écrive pas le dernier terme. Puisque la dernière formule, ou bien le dernier terme en fonction de N, ça nous permet de découvrir c'est quoi le terme général. Ici, N, je le remplace par I. De 1 plus 1, je remplace N par I, je trouve 2I plus 1. Ici, il ne vous écrive pas la formule. C'est à vous de découvrir. Donc c'est quoi la somme ? Ici, nous, on doit trouver le terme général, la valeur initiale de I et la valeur finale de I. Donc ici, si vous remarquez, c'est 1 sur 2. Par après, c'est 2 sur 3. Par la suite, 3 sur 4. Donc c'est une valeur sur la même valeur plus 1. Donc ici, 1, on peut le remplacer 2I par 1 plus 1. La même chose ici, 2. Ici, c'est 2 plus 1. 3, 3 plus 1. Donc le terme général, c'est quoi ? C'est I divisé par I plus 1 entre parenthèses, bien sûr. Donc c'est ça le terme général. Donc cette somme, ça devient comme suit. Donc 1 sur soit 0 pour I allant de 1, puisque c'est 1 sur 2, après 2 sur 3, jusqu'à 1. Donc pourquoi le 1ième terme ? 1 c'est le premier, 2 c'est le deuxième, donc le 1ième c'est 1, ça ne dérange pas. Par contre, si je commence ici par 0, et ici je termine par le 1ième, donc ici je termine par 1 moins 1, puisque 0 c'est le premier, et 1 c'est le deuxième, et le 2 c'est le troisième, et le 3 c'est le quatrième. Donc le n moins 1, c'est le 1ième. Donc très important ça, si vous commencez par 0, le 1ième c'est 1 moins 1. Par contre, si on commence par 1, le 1ième c'est 1, c'est logique. Après ici, ça devient plus I sur I plus 1. Voilà. Et vous remarquez ici, c'est pas la peine de faire les parenthèses pour cette formule. Si vous faites les parenthèses, c'est correct, mais c'est pas obligatoire. Tout simplement, à cause de la priorité, la division est prioritaire que la somme. Donc tout d'abord, il divise I sur I plus 1. En réalité, tout d'abord, il calcule I plus 1, tout d'abord. Après, il divise I sur I plus 1, après il fait la somme. Donc voici. Donc la différence entre les trois sommes, c'est que les deux premières sommes sont des entiers. Le S, il est entier, à cause de la nature de la somme. Par contre, ce S là, la dernière somme, c'est rien. Donc voici comment faire les sommes simples. Les sommes simples. Après, il y a des sommes compliquées, où il y a la puissance, ou bien le factoriel, ou bien les deux, la somme et la factorielle. Donc on a raté cette séquence vidéo. La prochaine séquence, on va voir comment dérouler, et comment on va dérouler ces sommes-là. Si on a l'algorithme, comment les dérouler, et comment découvrir c'est quoi la somme calculée. Donc bon courage et travaillez bien.